Et bonsoir les gens, bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence, j'espère que vous allez bien On se retrouve comme d'habitude, ça y est, je prends le rythme pour le mercredi soir Voilà, c'est le nouvel horaire que je vous propose pour mes vidéos axées sur la cybersécurité principalement Il n'y a pas que ça, mais à 90% je ferai de la cybersécurité Alors, je vérifie juste le retour vidéo Ouais, ça a l'air bon Donc ce soir je vous propose qu'on continue ce qu'on a commencé il y a déjà deux mercredis C'est à dire le MOOC de l'ANSI, une formation à distance Accès sur la cybersécurité Un sujet central depuis quelques temps Puisque on a tous été confrontés à une tentative de phishing Une tentative de ransomware Des faux profils, j'aurai l'occasion de vous en parler prochainement Puisque en ce moment, j'en dévoile pas trop Je vous propose, je vous prépare un dossier Je vous prépare même plusieurs dossiers Sur les faux profils et les sites de rencontres C'est assez édifiant et ça fait peur Les réseaux sociaux aussi Je ne sais pas quand j'aurai le temps de vous faire ça Mais ouais, je prépare un dossier Je prépare plusieurs dossiers parce qu'il y aura plusieurs thématiques Et on aura l'occasion d'en parler prochainement Lors du mercredi 19h30 Voilà, c'est notre rendez-vous Et ce soir, je vous propose qu'on attaque L'unité numéro 3 du module numéro 1 Pour rappel, c'est le panorama de la SSI La première fois, on a fait l'unité 1 Qui s'appelait un monde numérique hyper connecté La semaine dernière, on a fait un monde à haut risque Et du coup, ce soir, je vous propose qu'on fasse Les acteurs de la cybersécurité Je vous mets la diffusion sur l'écran Et puis c'est parti Allez, on attaque l'unité 3 Les acteurs de la cybersécurité Donc on commence par une petite vidéo Comme d'habitude Qui dure 4 minutes Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Désolé, je pensais qu'il n'y avait pas le son Désolé, je pensais qu'il n'y avait pas le son Et je pense que c'est parti, il n'y avait pas le son Parce que le premier ministre Elle est une institution du spécial Pour assurer la sécurité De la création du système Camera de la cybersécurité Et non, et ne pas l'unité par le niveau Elle ne réalise aucune action agressive En réponse à ces histoires Et ne constitue pas en plus de l'agent d'un budget Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de la société dans laquelle ils travaillent, ça existe, attention, mais on va dire qu'il y a une forte propension à je viens travailler pour gagner un salaire afin de payer mes factures. Sauf que du coup, moi j'ai parlé du domaine personnel, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, etc. Et là, tout de suite, ça alerte les gens. Parce qu'on rentre dans la sphère privée, les photos, les données personnelles, les vidéos. Et là, tout de suite, c'est plus grave quand on dit « Ouais, mais attention, t'as des photos de ta fille sur Facebook. Tu sais que toute photo publiée sur Facebook ne t'appartient plus. Et que toute photo publiée sur Facebook, grosso modo, peut être récupérée. Voilà, donc il y a des choses à prendre en compte quand même. C'est pas parce que Internet est libre que vous êtes libre de tout faire. On dit toujours que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et en cybersécurité, faites attention parce que Internet, ça a beau être grand, votre voisin est très proche. Donc, ce référent a la responsabilité opérationnelle de faire appliquer les règles de sécurité à l'ensemble du domaine informatique. Il s'assure également de rédiger les politiques et chartes informatiques devant être facilement compréhensibles et applicables par les utilisateurs. Donc, ouais, c'est anciennement ce qu'on appelait un responsable informatique. Et c'est vrai que maintenant, c'est un RSSI parce que ça a évolué et qu'on a mis un peu plus de sécurité dans ce domaine. Passons à la conclusion. Les acteurs que nous avons pu découvrir dans cette unité ne sont pas les seuls, mais ils représentent bien la diversité des acteurs du cybernumérique. Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale ainsi que la stratégie nationale de la cyber-sécurité du numérique montrent également que la France se donne les moyens d'être optimiste. Elle dispose de toutes les cartes nécessaires pour jouer un rôle de premier ordre dans le domaine du numérique et de la sécurité qui en dépend. Ça, je ne suis pas totalement d'accord parce que quand on voit les hôpitaux qui se font facilement attaquer par des rançongiciels, je me dis qu'il y a un problème quelque part. Mais bon. Il y a une bonne compréhension globale de la part des acteurs concernés, des objectifs à atteindre et des arbitrages budgétaires permettant de déployer davantage de moyens. Alors, je m'excuse si des fois je bafouille, c'est parce que j'ai un casque insonorisé donc je n'entends pas beaucoup ma voix et je vous garantis que parler sans entendre sa voix, c'est perturbant. Je ne suis pas encore habitué à mon casque. J'ai essayé le retour audio, ça ne marche pas plus que ça. Cela octroie d'importantes responsabilités à l'ANSI qui doit porter la question de la cybersécurité de manière à continuer à protéger la sécurité et la croissance économique du pays. Nous sommes tous acteurs du numérique. Parce que c'est notre projet ! Alors, je vous rassure, j'en ai rien à foutre de la politique. C'est juste que ça a fait le buzz. C'est comme la poudre de perlimpinpin. Bon, allez. Maintenant, on s'évalue. On va voir si on a bien tout compris. En passant, Mage Noir, je te remercie d'avoir follow ma chaîne. Merci. Et bienvenue sur ma chaîne, du coup. Si tu es toujours en train de regarder. Parce que je parle beaucoup, tu auras peut-être remarqué, mais j'aime bien. C'est le but. C'était le but de ce MOOC. C'était de vous le montrer, mais ce n'était pas simplement le faire et puis après, vous vous démerdez parce qu'il faut lire à l'écran et tout ça, puis je vais un peu plus vite. Mais c'était aussi vous donner des conseils. mon ressenti, mon avis, mon opinion, etc. Je peux vous parler aussi de mes autres vidéos également. Faire un peu d'autopromotion, ça ne fait pas de mal. Alors, l'action de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité informatique consiste uniquement à appréhender les auteurs de cybermalveillance. J'ai envie de dire non. J'ai hésité parce qu'il précise bien la gendarmerie nationale et après, vu qu'on a vu pas mal d'acteurs, j'avais peur qu'il y ait la gendarmerie qui réprimande et un autre acteur qui s'occupe de faire la sensibilisation comme l'ANSI ou d'autres. Mais non, a priori, la gendarmerie nationale occupe une place importante dans le domaine de la sécurité informatique sur l'ensemble du territoire. Son acte se décline en trois axes anticipation, prévention et répréhension. Donc il y a aussi l'anticipation et la prévention. Quels sont les axes de la stratégie pour la sécurité du numérique ? Il peut y avoir plusieurs réponses. La formation à la cyber, la stratégie du numérique dans un contexte international, le rôle des entreprises non OIV, la question de la sécurité numérique auprès des OIV et puis le rôle des industries. Il y a tout pour moi. Le Premier ministre a officialisé la première stratégie pour la sécurité du numérique en 2015. Cette stratégie annonce l'ambition de la France qui compte dans tous les domaines stratégiques et notamment la cybersécurité. Les cinq axes ? En fait, il y avait toutes les réponses parce qu'il y avait les cinq axes. Dans une entreprise « Oh là là, mais décidément, je pense que je parle trop vite aussi. Dans une entreprise, une personne est généralement responsable de la coordination des différentes mesures de sécurité. » Alors, ils ont dit « Généralement. » Donc, je vais répondre « Vrai ». Ils auraient dit « Et forcément, et tout le temps, j'aurais répondu faux parce que malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Dans les TPE, PME, c'est très rare qu'il y ait un référent technique et encore moins un responsable informatique et encore moins un RSSI. Cette personne peut être un RSSI si la taille de la structure dont vous faites partie est suffisamment importante ou alors un simple référent. Identifier les missions de l'ANSI. Anticiper les menaces. Détecter les attaques potentielles. Qualifier des services et des produits. Informer le public. Déchiffrer des redonnées rendues indisponibles par un rançongiciel. Je ne vais pas le choisir. Je risque, mais je ne vais pas le choisir parce qu'on n'en a pas parlé. Je ne vois pas pourquoi ils en parlent maintenant et je crois que ce n'est pas l'ANSI qui s'occupe de ça. Mais je pourrais me tromper parce qu'on a parlé de la recherche et du développement. Non, ce n'est pas eux qui font ça. C'est les antivirus je crois. Ah ben, j'avais raison. La plupart de ces missions listées incombe à l'ANSI. Notez toutefois que cette liste n'est pas exhaustive. Donc c'est bon, j'avais raison. C'est vrai que j'ai fait sur mon intuition, je ne me rappelle pas avoir vu sur le site de l'ANSI une rubrique où on peut télécharger des outils de déchiffrement. Par contre, j'ai vu des outils de déchiffrement sur les sites de solutions de sécurité Kasper Sky pour ne citer que lui. Si je travaille dans un établissement considéré comme OIV, opérateur d'importance vitale, je suis soumis à davantage de contraintes de sécurité. C'est vrai ? On a vu tout à l'heure qu'il y a des réglementations. Suite à une cyberattaque, les impacts sont multiples et vont de la perte de disponibilité à la perte financière en passant par la dégradation de l'image de l'entreprise. Oui, il y a ça aussi. Faire planter le réseau, enfin du moins autoriser l'attaque d'un réseau d'une PME, c'est tout de suite moins grave que d'autoriser l'attaque d'un réseau d'un hôpital ou d'un camp militaire par exemple. Que désigne le terme OIV ? Opérateur d'importance vitale. Voilà, ce sont des acteurs privés, barrage, circulation, station de traitement de l'eau, etc. Que signifie l'acronyme OCL CETIC ? Oula ! Ça, c'est bâtard ! Office communal de lutte contre la cybercriminalité liée au terrorisme, à l'information et à la communication. Alors, OCL C... Non, je ne pense pas que ce soit ça. Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Organisme central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information critique. Là, c'est bâtard parce que je vous avoue que je n'ai pas retenu... Je pense que je l'ai lu, mais je n'ai pas retenu l'acronyme. Je vais dire le deuxième. Office central de lutte OCL contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. C'est celui qui me paraissait le plus cohérent. Le premier, il parle de terrorisme alors qu'on parle d'acteurs du numérique. Alors, OK, il y a le cyberterrorisme, mais là, il ne parle pas de terrorisme cyber, il parle de terrorisme tout court. Et donc, il y a d'autres acteurs pour ça. Et le dernier, c'est information critique. Ce n'est pas un terme qu'on connaît. Par contre, technologie de l'information et de la communication, ça, c'est un terme qu'on dit. Des acteurs locaux, tels que la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information agissent pour protéger les citoyens des infractions sur Internet. Alors, je vais répondre vrai, mais je ne me rappelle pas qu'on est cité la Befti. Mais oui, en tout cas, son rôle, c'est comme la police, c'est comme la gendarmerie nationale, c'est de prévenir, prévenir, guérir et puis réprimander. Donc la Befti qui agit essentiellement sur la saisie des différents parquets mais qui peut aussi agir à la demande d'entreprises, d'éditeurs ou de particuliers. Quels sont les objectifs du livre blanc pour la défense et la sécurité nationale ? Protéger les OIV. Oui. Former et sensibiliser le public et les professionnels. Oui. Développer la confiance des produits de sécurité nationaux. Oui. Déterminer quelles technologies inclurent dans les programmes d'information en sécurité informatique. Ah, j'avoue que je doute, là. Déterminer quelles technologies inclurent dans les programmes de formation. Bah, en soi, oui, oui. Oui. Eh, vous êtes méchant. C'est trois objectifs protéger, développer, etc. Ils disent rien de plus sur celui qu'il ne faut pas choisir. Ok. Ils ne disent pas pourquoi ce n'était pas ça. Mais bon. Quels sont les principaux acteurs de la cybersécurité ? Donc, il y a l'ANSI. Il y a la DGSI. Il y a le Khalid. Là, je pense qu'on ne va pas avoir bon. Il y a la DGA. Les principaux acteurs. Est-ce que la gendarmerie en fait partie ? Le ministère de la justice, je ne pense pas. Le ministère de l'Intérieur, oui. Le ministère de la Défense, oui. Ah, bah, bien joué. Il existe de nombreux acteurs en France. Cette liste n'est pas exotive. Putain, j'ai eu que 9. Allez, on recommence parce qu'on a pu voir qu'il y avait des fois des questions qui ne sont pas toujours les mêmes questions. Et comme je veux 10 sur 10. Alors, une personne est généralement responsable. Oui. La CNIL ne joue pas de rôle dans la cybersécurité. Faux. Elle ne joue pas un rôle majeur mais elle joue un rôle quand même. Donc ça, c'est une question qu'on n'a pas eue avant. Même si la cybersécurité n'est pas son cœur d'action, la CNIL possède une action très liée à la thématique. Identifier les missions de l'ANSI. Bon, bah, là, on a vu que c'était ça. Anticiper les menaces, détecter les attaques, informer, qualifier. Il n'y avait pas le déchiffrement. L'action de la gendarmerie dans le domaine consiste uniquement à appréhender. Faux. On l'a eu tout à l'heure. Quels sont les axes de la stratégie ? La question de sécurité auprès des OIV, le rôle des entreprises dans l'OIV. Bah, il y avait tout, là. On l'a déjà eu tout à l'heure. Il existe 12 secteurs d'activité importante. On l'a refait. Coupé. Il existe 12 secteurs d'activité d'importance vitale. Vrai. Bam ! Bouillat ! On les a vus tout à l'heure. Activité civile, militaire, judiciaire, espace et recherche, santé, gestion de l'eau, alimentation, énergie, transport, finances, industrie. Quels sont les principaux acteurs ? Donc, on a dit l'ANSI, la DGA, la DGSI, la gendarmerie, le Khalid, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Quels sont les objectifs ? Bon, bah, tout, sauf déterminer quelles technologies inclure. Ces trois objectifs doivent permettre de relever le niveau de sécurité des infrastructures critiques en France et de mieux faire face aux menaces qui pèsent sur les systèmes d'information. C'est vrai que déterminer les technologies à inclure dans les programmes de formation, le but, c'est pas tant quelles technologies on utilise, c'est plutôt le procédé. C'est vrai. Je conçois. Si je travaille dans un établissement considéré comme OIV, je suis soumis à davantage de contraintes de sécurité. Oui, on a déjà eu cette question. Le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale a été rédigé pour structurer une vision commune de la défense et plus particulièrement de la cybersécurité en France. Vrai. Commandité par le président de la République en 2013, le deuxième livre blanc pour la défense et la sécurité nationale permet de structurer une vision commune de la défense et plus particulièrement de la cybersécurité en France. Voilà. Ça, c'est un score parfait. Donc, dans les faits, j'ai fait 9 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10. Donc, pour l'instant, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà. On est à 100%. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose comme lien alternatif. Donc, le centre de cyberdéfense de l'ANSI, on peut consulter. En fait, c'est un petit article qui explique le centre de défense de l'ANSI qui est en action H24 et 7 jours sur 7. Les précautions élémentaires, voilà, c'est ce qu'il nous parlait, justement, les bonnes pratiques. Le guide des bonnes pratiques. Ça, je vous le recommande. Et, alors, est-ce qu'il y est ? Voilà. Avez-vous été exposé à ces risques, etc. Ça, c'est très bien à imprimer et à coller chez vous ou au bureau. Ça donne des conseils. Ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire. Choisissez des mots de passe élaborée. Mettez à jour vos ordinateurs, etc. Ne cliquez pas sur les liens ou pièces jointes. Très bien. Le COSI, COSI, pardon, Centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information. Pareil, c'est un article de l'ANSI. Le Centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information assure la mise en œuvre de la fonction d'autorité de défense des systèmes d'information dévolus à l'ANSI. Son action s'exerce en priorité au profit des administrations de l'État et des opérateurs d'importance vitale. Donc, ça ne nous concerne pas vraiment nous en tant que particuliers ou entreprises. Bonsoir, Bulfo. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc encore un petit article. Voilà, donc là, on vient de finir l'unité 3, les acteurs de la cybersécurité. Là, cette unité était un peu moins intéressante parce que ça traitait surtout des acteurs. Donc, on a parlé de la CNIL, de l'ANSI, de la DGSI, de la DGA, etc. C'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui existe pour nous protéger, pour nous sensibiliser et surtout pour réprimander les méchants pirates. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma préférée. Pour l'instant, ma préférée, c'est l'unité 2. C'était vraiment intéressant de savoir les différents risques qui pouvaient nous être exposés. J'ai fini pour ce soir. On a mis 1h33. Je pense que j'ai plus parlé que d'habitude. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'unité numéro 4 qui s'appelle Protéger le cyberespace. Ensuite, mercredi dans deux semaines, on fera l'unité 5, les règles d'or de la sécurité. Celui-là, je pense que ça va être très intéressant. puisqu'on va aborder les bonnes pratiques de la sécurité informatique. Du coup, ça fait forcément écho avec ma chaîne YouTube où je parle des bonnes pratiques en sécurité informatique et de toutes les astuces que je peux vous donner pour éviter de vous faire avoir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci Mage Noir. Merci Bulfo d'être venu. Et merci à tous les autres qui ne se sont pas prononcés sur le chat. N'hésitez pas à revoir cette vidéo sur ma chaîne YouTube MB Polyvalence ainsi que mes autres vidéos traitant du sujet de la cybersécurité. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de ces familles, à laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des critiques. Je suis ouvert, je réponds à tout pour l'instant. Je n'ai pas non plus 50 000 commentaires donc je peux me permettre de répondre à tout le monde. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube comme ça vous serez prévenu des vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch pour la même raison. En sachant que pour ma chaîne Twitch de toute façon on se retrouve tous les mercredis soirs à 19h30 et des fois exceptionnellement le week-end. Mais c'est un week-end sur deux parce que l'autre week-end j'ai ma fille. Je vous rappelle que je vous prépare des vidéos très prochainement. J'y réfléchis. Il faudra juste me laisser un peu de temps. Mais je vous prépare des vidéos sur TikTok. Les dangers de TikTok. Les dangers des sites de rencontres. J'ai aussi reçu il n'y a pas longtemps j'espère qu'il va rester actif assez longtemps un mail comme quoi j'ai un colis en attente alors que je n'attends pas de colis. Donc c'est du phishing mais je ne l'avais encore pas fait donc je pense que je le ferai sur ma chaîne. Enfin voilà. Je continue. Le mercredi pour l'instant c'est dédié au MOOC de Nancy. Donc là on a fait trois unités sur cinq et il nous restera encore trois autres modules à faire en sachant que là il y a aussi cinq unités cinq unités et cinq unités. Donc on a encore de quoi faire. Mais j'ai vraiment cœur j'ai vraiment à cœur de vous le faire aussi bien pour vous que vous voyez qu'est-ce que le MOOC de Nancy qu'est-ce qu'il renferme qu'on le fasse ensemble quand vous participez dans le chat à la manière de Tourian et Amy lors du dernier par exemple où ils ont très bien participé ils ont posé des questions et ils ont émis des avis très intéressants et puis surtout à mon niveau aussi faire le MOOC parce que même si j'ai une chaîne spécialisée un profil spécialisé aussi puisque je suis responsable informatique et bien je n'avais encore jamais fait le MOOC de Nancy parce que je pensais ne rien apprendre et bien je me suis trompé alors merci Nancy voilà parce que j'ai appris des choses et je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre allez je m'arrête là parce que sinon je ne m'arrête plus bonne soirée à tous merci à la prochaine mercredi prochain sûr ce week-end non et puis faites attention à vous on est tous acteurs du numérique donc faites votre part du marché et tout se passera bien et vous ne risquerez rien voilà c'est tout bonne soirée et à la prochaine merci 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 Merci.